Je ne sais pas, tous les matchs de Racine était bien et aussi ça nous a bien passé quand on a joué à l'extérieur pour nous. Je ne sais pas pourquoi, mais on jouait bien à l'extérieur. Ce n'était pas trop le cas parce que dans les scores, quand on a joué chez eux, ils avaient gagné par beaucoup de points de différence. Mais dans les matchs même, ce n'était pas la même différence que dans les scores. Après, pour répondre à la question, il faut gagner tout le monde pour être champion. Toulouse fait partie et si on passe, ça va être Toulon. Si on passe, peut-être clairement, tous les matchs vont être comme ça. Je pense que sinon, tu oublies tout en face de l'oublier. Même si tu as fait une très mauvaise saison, ce n'était pas le cas de Racine cette année. Même si tu fais une très très bonne saison et tu arrives à une carte de finale, c'est un match à part. Comme je le disais, c'est une finale et l'équipe qui se réveille mieux. Il y a des joueurs qui sont à 100%. Et si l'autre équipe n'est pas à 100%, ça ne peut importe la saison régulière. Tu joues toujours pour des matchs comme ça. Pour moi, ce sont que les 80 minutes, week-end après week-end, qui comptent. Et celle-là, c'est encore plus. Parce qu'on a eu tous sur Toulouse. Mais quand tu es dans le terrain, tu joues pour quelque chose. Tu joues pour toute une saison. Tu joues pour ton club, toute l'équipe. Et tous les autres joueurs qui n'ont pas pu être dans les feuilles des matchs. Oui, évidemment, c'est excitant par rapport à tout ça. On verra samedi ou vendredi soir après les matchs. C'est vrai qu'on arrive avec beaucoup d'autres débats depuis l'an dernier peut-être. Mais le groupe aujourd'hui est plus consolidé, sexiste ou solide. Et on peut arriver avec une certaine maturité, mieux que l'an passé peut-être. C'est vrai. Aujourd'hui, l'équipe, ça fait longtemps qu'on ne tourne pas trop. Si après match, on ne change pas beaucoup de joueurs, l'équipe reste tout le temps les mêmes. On a nos automatismes. Et on sait qu'est-ce qu'on fait dans chaque endroit de terrain. Après, c'est l'envie. Si on a plus envie que de gagner, si on a plus envie de gagner, notamment les duels. En contraire, ça va jouer sur ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501